... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Stratégie. Stratégie, ce soir, est consacrée à l'agriculture, aux produits de la terre. Il faut savoir qu'avec près de 6,2 millions d'hectares de terre cultivée au Cameroun, ce secteur représente 17,5% de contributions aux produits intérieurs but de notre pays, employant un peu plus de 65% de la population active. L'agriculture, la terre qui ne ment pas, mais surtout la terre dont les produits constituent un vivrier pour le développement économique et social de notre pays et surtout une vitrine à l'international. Ce soir, nous vous aménons à la découverte de trois produits de la terre. D'abord, le coq, ensuite le poivre de penja et pour terminer, le riz de yagua. Bienvenue à vous, merci de vous installer. Voici le sommaire de Stratégie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au sommaire du magazine de l'économie actuelle, plein feu sur trois produits de la terre. Découvrez des documents inédits réalisés par nos équipes sur le poivre de penja, l'eau coq et le riz de yagua. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Mais est-ce que ça a un goût particulier qui fait que ce soit le poivre de penja ? Oui, on veut voir un stand comment ça pique. Il y a l'eau qui est en sorte, on dit que c'est chinois. Il y a l'eau qui est en poivre blanc. Il y a des qualités différentes. C'est ça qui m'a éprouvé de sortir avec la caprice. D'accord. Poivre de penja ? Oui, poivre de penja. D'accord, merci. Alors, vous l'aurez compris, c'est une épice particulièrement recherchée sur le marché camerounais, mais surtout au-delà de nos frontières. Le poivre blanc de penja qui bénéficie depuis quelques années de l'appellation géographique contrôlée, qui lui confère un statut international particulier. Comment est-il produit ? Qu'est-ce qui fait que ce poivre soit particulièrement apprécié par les gastronomes à travers le monde ? C'est un reportage signé Jean-Vincent Tcheneum pour le magazine Stratégie. L'épice, un manquable dans la cuisine des grands chefs du monde, vient du Cameroun. De Yaoundé à Paris, de Londres à Washington, de Douala à Dakar, le poivre de penja a conquis le monde. Il est depuis septembre 2013 le premier produit agroalimentaire d'Afrique subsaharienne à détenir une indication géographique protégée, un label de qualité qui donne une valeur ajoutée à cet épice de l'air géographique Jombe-Penja. Pour comprendre d'où vient la particularité de ce poivre et comment il a réussi à séduire les cuisines du monde entier, il faut se rendre à Penja. Dans l'espérance, Titi Pierre ! Bienvenue à Penja, petite ville côtière située dans le département du Mungo. Elle est classée au rang des villes coloniales, ces villes dans lesquelles se sont installés les premiers Européens arrivés au Cameroun. Presque inconnue il y a une décennie, Penja est devenue célèbre en février 2008 à travers l'arrestation, puis l'emprisonnement pour dix ans de son maire, Paul-Éric Kingé, accusé d'être à l'origine des troubles et casses dans sa localité, pendant ce qu'on a appelé les émeutes de la faim au Cameroun. Penja, c'est également le lieu de naissance de West Madiko, l'enfant terrible de Muataba, qui a fait danser le monde entier il y a plusieurs années, à travers son titre à succès à l'année. Ici, le rituel est le même depuis des décennies. Dès l'aube, des centaines de personnes, bottes au pied, machettes à la main et hautes au dos, sortent des maisons pour se rendre en plantation. L'agriculture est le plus grand pourvoyeur d'emplois de la localité. Djembe Penja, l'unité administrative dans laquelle se trouve la ville de Penja, est d'ailleurs appelée Grenier du Cameroun. On y trouve implanté beaucoup d'entreprises agro-industrielles dans les secteurs de la banane, de l'évea, des fleurs, des fruits et légumes. L'unité administrative est également connue pour ses papayes solos ainsi que ses escargots. A cette longue liste s'ajoute le poivre, une épice introduite au Cameroun par les explorateurs si l'on s'en tient au témoignage concordant recueilli à Penja. Alfred Ndom, par exemple, est contre-maître de plantation depuis trois décennies. Il a travaillé pendant 28 ans chez le français Pierre Aubrié, l'un des tout premiers producteurs de poivre au Cameroun. Il se rappelle de la version des faits entendus chez son premier employeur. Le poivre est arrivé au Cameroun par la pénétration des explorateurs qui parcouraient les côtes d'Afrique. Normalement, ils les basent au Madagascar. Ceux qui ont continué jusqu'au Vauré sont donc entrés chez nous avec du poivre. Et c'est comme ça que la culture du poivre est entrée au Cameroun. Ainsi donc, le poivre serait présent à Penja depuis plus d'un siècle. Difficile de vérifier cette information. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés enquêter du côté de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en abrégé OAPI. Dans une vidéo produite sur les indications géographiques émises à notre disposition, on y apprend que le poivre de Penja est cultivé depuis une soixantaine d'années. Au-delà des divergences sur son ancienneté, une chose est certaine, le poivre de Penja fait l'unanimité sur ses caractéristiques. Après ces explications, on comprend mieux pourquoi cette épice a bénéficié de la première indication géographique protégée en Afrique au sud du Sahara. Les produits agroalimentaires sont soumis à une concurrence féroce auprès des consommateurs qui sont au jour le jour un peu plus exigeants sur la qualité de ce qu'ils achètent. Les agriculteurs et les pays doivent donc permanemment rechercher des valeurs ajoutées qui différencient leurs produits des autres. L'un de ces éléments de différenciation est l'indication géographique protégée, un label qui garantit au consommateur qu'il a en face de lui un aliment donné venu d'une région connue et produit en respectant un cahier de charges précis. Plus de 5000 indications géographiques sont enregistrées dans l'Union européenne. La France, l'Italie et l'Espagne détiennent le record des produits labellisés IGI. Cultivé au Cameroun depuis plus de 60 ans, il a fallu attendre jusqu'en 2004 pour que le poivre de Penja soit retenu comme produit éligible. Le processus de reconnaissance internationale du poivre de Penja n'a ensuite été amorcé qu'en 2008. L'obtention du label de qualité pour le poivre de Penja s'est fait dans le cadre du projet d'appui à la mise en place des indications géographiques, un projet piloté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle plus connue sous le sigle OAPI et financé par l'Agence française de développement et d'autres partenaires. Quand on parle des indications géographiques, je pense qu'il faut rappeler que le succès des vins français, des fromages français, est fondé sur ce concept de protection des produits du terroir. C'est la raison pour laquelle l'AFD encourage la promotion du système des indications géographiques dans les pays du Sud. Et en Afrique, l'AFD en 2009 a octroyé une subvention de 1 million d'euros pour promouvoir les indications géographiques sur le continent. Pour être éligible en tant qu'indication géographique protégée, le produit doit remplir certaines conditions, parmi lesquelles la notoriété. Or, le poivre cultivé à Penja était déjà connu et apprécié par les gourmets à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. Dans un cas comme celui-ci, l'indication géographique contribue aussi à valoriser le producteur en légitimant cette notoriété. À Penja, le poivre fait partie de la vie de tous les jours. Beaucoup de familles sont impliquées dans toutes les étapes de sa production, allant de la pépinière à la commercialisation. L'obtention de l'indication géographique protégée en septembre 2013 n'a fait que renforcer ce lien, puisque ce poivre qui nourrit la population fait aussi désormais sa fierté. Emmanuel Nzenowo est agroéconomiste et consultant à l'OAPI. Il a suivi le processus d'obtention de l'indication géographique de bout en bout. Il est aujourd'hui le secrétaire exécutif du regroupement des opérateurs de la filière du poivre de Penja. Emmanuel Nzenowo révèle que, durant le processus de sélection dans la catégorie poivre, celui de Penja s'est classé premier. Plusieurs termes ou attributs ont été retenus dans les séminaires internationaux, à Montpellier, à Turin, à Istanbul, où nous étions, en France. Et puis, en réalité, il y a eu 11 attributs qui ont été retenus pour générer le vocabulaire du poivre qui n'existait pas encore. Et puis, parmi les 11 attributs, le poivre de Penja est passé devant les autres poivres, le poivre de Muntok, de l'Indonésie, le poivre de Bélem, du Brésil, de Sarawar, de Cambodge. Et à travers le piquant qui est très prononcé et l'odeur également forte. Ces attributs reconnus au poivre de Penja sont liés à certaines caractéristiques qu'on ne retrouve qu'ici. L'agroéconomiste Nzenowo cite par exemple des facteurs agroécologiques et pédologiques. Dans l'aile géographique, nous avons un sol qui est volcanique. Et sur le volcan, sur ce stade-là, vous avez une roche de basalte, une roche noire qu'on peut aussi retrouver ailleurs, mais qui est sur une altitude entre 100 et 500 mètres. Ça, c'est un facteur pédologique. Maintenant, pour repose au facteur agroécologique, nous avons la pluviométrie. Dans l'aile géographique, elle varie entre 2500 et 3000 millimètres par an. C'est pour ça que nous nous sommes arrêtés au niveau de Manjou. Parce qu'en descendant vers Amontan, pour moi, avec Konsamba, on est à plus de 3000 millimètres d'eau. Le poivre ne supporte pas autant de pluie. Il y a la température. Vous voyez, on a commencé en Banga. Parce que d'ici où nous sommes, à Pindia, pour descendre ce doigt-là, après Banga, on est pratiquement souvent entre 28 et 30 degrés. Cette température de poivre ne supporte pas ainsi que le taux d'humidité. Carrière est la première émission télévisée camerounaise consacrée à la valorisation des success stories, à l'orientation des jeunes et au développement des compétences. Carrière, tous les mois, sur Canal 2 International. Présenté par Didier Bertrand Bougard. Carrière vous est offert par Orange. L'attention change avec Orange. La vie change avec Orange. En plein cadre, il y a l'idée, le rêve est possible. La quiétude, le luxe aussi. Une marque, un label, juste ce qu'il fallait. La Falaise Hôtel. Tout commence par un accueil qui donne envie de découvrir et de rester. Chambre au stand-in, sud de luxe. Salle de conférence et de banquette modulable. Fitness, piscine, escalier roulant, bar et restaurant prestige. Un parquet soutenant sécurisé. Pas la peine de partir quand on se sent ainsi que ce soit. La Falaise Hôtel, Ville at Home. À la table de François, restaurant bien connu à Yaoundé, le chef ne jure que par ce poivre. Une épice qui apporte au plat un petit plus qui contribue à fidéliser les clients. Avec 82 plats qui se font à la carte, il y a un buffet qui est tellement changeant. Le constat a été immédiat fait que le prof de PNJ a fait l'unanimité à tout le monde. La satisfaction est vraiment à 100%. Il y a des recettes, c'est comme dit, de folons sautés au pistache, où le prof de PNJ intervient. Nous avons du barbecue, ça veut dire que des recettes brisées, ça veut dire que du poulet au briseur, la sauce barbecue. La sauce barbecue intervient pour l'assaisonnement du poulet. Maintenant, le poulet qui va à le barbecue prend aussi cette particularité. Et uniquement le prof de PNJ. Retour à PNJ. Le moment est à la récolte du poivre. Pour atteindre le produit fini, ce poivre suit ensuite un processus contenu dans le cahier de charge, signé par tous les opérateurs lors du processus d'obtention de l'indication géographique protégée. Le cahier de charge, c'est un document apparemment assez complexe, mais d'application facile. La première chose qui ressort du cahier de charge, c'est les techniques culturelles. À quel moment est-ce que la semence est prête ? À quel moment est-ce qu'il faut faire le plantier ? À quel moment est-ce qu'il faut faire le désherbage ? À quel moment est-ce qu'il faut récolter, est-ce qu'il faut traiter, ainsi de suite ? Comment est-ce qu'il faut tremper, il faut conditionner ? En dehors de cela, il y a également les bonnes pratiques. Comme je disais tout à l'heure, il y a des bonnes pratiques d'hygiène. Il n'y a pas de l'eau potable. Le lieu où on doit stocker le poivre, les emballages, les sacs doivent être neufs. Pas des sacs de produits phytosanitaires qui peuvent poser d'autres risques en termes de consommation. Il y a des bonnes pratiques sanitaires. Les opérateurs qui sont désignés pour trier le poivre, ça se fait manuellement. Nous nous assurons de leur qualité de santé. Il y a des bonnes pratiques agricoles. Nous n'utilisons que les engrais et les produits phytos qui sont homologués. Au niveau de l'État camerounais. Chaque année, nous faisons l'effort, puisque le minadère est notre partenaire principal, d'aller vers le minadère pour avoir la liste des produits homologués. C'est en 2012, quatre années après le début de l'opération, que le cahier de charge a été validé, aussi bien par les producteurs que par le ministre en charge de l'agriculture, qui est au Cameroun, le président du comité de coordination des indications géographiques. Le dossier a été ensuite soumis au Comité national des indications géographiques qui l'a toiletté, homologué, puis transmis à l'OAPI. Enfin, en septembre 2013, le certificat d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée a été délivré au regroupement des producteurs de Penja. Ainsi, en 2013, le poivre de Penja est devenu le premier produit agroalimentaire d'Afrique subsaharienne à obtenir une indication géographique protégée, un label de qualité, qui a fait passer le prix de l'épice du simple au triple en deux ans. Le kilogramme de poivre est passé de 3 500 à 10 000 francs, bien qu'il y ait encore quelques fluctuations sur le marché en fonction de l'offre et de la demande, et surtout en fonction de la capacité de chaque producteur à négocier. Salomon Keigne est le vice-président du regroupement des producteurs de poivre de Penja. Il fait également partie des plus anciens producteurs de la région. Lui aussi témoigne de la hausse des prix de vente dans le secteur. Avec l'IG, on a eu, comparativement aux années passées, le poivre qui était à 1 500 de kilos, 2 500 de kilos, 3 000, 4 500, 5 000, 5 500, 6 500, et l'année dernière, qui était à 7 500, est montée à 8 500, mais actuellement, nous vendons le kilo à 9 000 francs. Là, c'est grâce à l'IG. La production a également augmenté d'environ 20 à 30 %, passant de 300 tonnes l'année dernière à 400 tonnes cette année. Les aspects positifs de l'indication géographique se ressentent à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Gaspard Etonguay, délégué départemental du ministère de l'Agriculture à Djombe-Penja, est également pipiniériste dans la filière poivre. Il témoigne avoir progressivement vu le prix du plan de poivre grimper. Les plans à l'époque coûtaient 150, mais aujourd'hui, au niveau de l'association des producteurs, les prix sont passés de 150 à 1 000 francs. En plus des prix qui sont revus à la hausse, le poivre de Penja a gagné en renommée mondiale et est exporté dans plusieurs pays européens, à l'exemple de la France, la Suisse, la Belgique ou encore l'Allemagne. Le poivre de Penja vendu à l'international n'échappe pas aux fléaux qui touchent beaucoup de produits de luxe, la fraude. Les producteurs se plaignent du fait que certains commerçants mélangent le poivre de Penja à d'autres poivres moins prestigieux et vendent ce mélange sous la bannière poivre de Penja, un fait qui ternit l'image que ce poivre est en train de se façonner. Toutefois, les producteurs fondent de leur espoir dans le centre de conditionnement, nouvellement construit par l'État camerounais et en attente d'équipement. René-Claude Métomo, le président du regroupement des producteurs et propriétaires de la société des plantations Métomo, a conçu un ensemble de machines artisanales pour le conditionnement du poivre. Il s'agit par exemple d'une calibreuse faite à partir d'une marmite et de trois seaux d'eau. Comme son nom l'indique, cette machine a pour fonction de calibrer le poivre. Au sortir de la machine, le poivre est orienté dans l'un ou l'autre des seaux en fonction de sa grosseur. On a ainsi du poivre gros grain appelé G1, du poivre petit grain appelé G2, ainsi qu'elle est rebu. Il y a également une étiqueteuse et une autre machine qui se charge d'emplir les graines de poivre dans des bocaux. Tout le monde est gagnant dans la stratégie de valorisation des produits du terroir. Aussi bien les acteurs de la filière qui voient leurs conditions de vie améliorées que le pays qui se positionne stratégiquement et se fait connaître. Pourtant, le paysage de Penja tarde encore à être celui des villes modernes, développées avec des rues goudronnées, de grands immeubles, des feux de signalisation et autres. Les autorités administratives, à l'exemple du représentant du ministère de l'Agriculture, véhiculent cependant un message d'espoir. Il y a un processus qui a été enclenché depuis bientôt 8 ans et qui n'est pas encore à son terme. Bon, vous entendez parler de l'IG, l'indication géographique. Le processus de cette indication n'est pas encore arrivé à son terme. Nous sommes à la phase de logo maintenant avec la construction du centre de conditionnement et d'agréage. Après ce temps, les retombées seront vraiment visibles et palpables. Mais déjà, si on avait du temps, j'allais déjà vous montrer dans certains quartiers les villas que certains producteurs qui y ont cru commencent à développer. Et d'ici 3, 4 ans, j'ai confiance, ça va aller. Des trois indications géographiques que compte l'Afrique subsaharienne, deux sont localisées au Cameroun. Il s'agit du poivre de Penja et du miel blanc d'Okou, un village au nord-ouest du pays. Vivement que d'autres produits s'ajoutent à cette petite liste. Je vous amène à présent dans la forêt équatoriale camerounaise à la découverte de ce légume et notamment des techniques de récolte. Il s'agit de l'eau coque ou si vous voulez de l'écoque, de l'écoquet, du coco. Tout dépend de l'appellation que vous lui donnez en fonction de vos origines, en fonction de votre tribu. Dans tous les cas, ce légume fait désormais partie du patrimoine culinaire camerounais et représente aussi bien le vert au jaune, même au-delà de nos frontières. Mais comment ce légume est-il récolté et acheminé de la forêt équatoriale profonde à votre plat, à la maison et à votre palais ? C'est un reportage que signent Christelle N'Gale et Brice Lionel Fotsou. Yaoundé, quartier Vogada, lieu dit Carrefour Paquita. Un midi du mois de novembre 2016, c'est l'heure de passer à table. Dans ce coin populaire à forte occupation nigérienne, voici un restaurant très connu dont le menu fait la réputation. Difficile à ce moment de la journée de s'y faire une place. Le restaurant est bondé de clients. La vedette ici, c'est le plat principal. On y mange le héros. Le légume s'offre à déguster de plusieurs manières. La tradition ici veut qu'il s'accompagne de watafufu ou du couscous de tapioca. Quand je viens généralement ici, je commande un plat de héros. Ça dépend du montant. Il y a 600 à 1000 francs. Ça dépend du jour, la forme. Si je suis en forme, je peux manger pour 1000 francs comme aujourd'hui. Du coup, je dis le héros, c'est un peu spécial et c'est bon. Ici comme là, c'est quasiment le même scénario. La spécialité est très prisée dans plusieurs restaurants de fortune à Yaoundé. Et pas seulement. Le héros a acquis une notoriété certaine au banquet des fins gourmets locaux. Elle résulte au finish d'un mélange entre deux légumes, l'eau-coque et le watalif. L'eau-coque en constitue l'ingrédient principal. L'alien sauvage est devenu un trésor prisé en Afrique centrale et dans le bassin du Congo. Le nietum africanus de son nom scientifique, appelé héros dans les parties anglophones du Cameroun et au corps dans le sud, centre et est, a su se faire une place su bien de table. Sa commercialisation est une source de revenus non négligeable pour beaucoup. D'où provient cette plante si prisée, comment est-elle produite et quelles en sont les vertus ? Pour le savoir, il nous a fallu faire le tour de quelques villages de la région du centre. En cette fin de matinée du 15 novembre 2016, le soleil est au zénith. Il est 7h, nous prenons la route pour Fou, ville située à 30 km de Yaoundé. Le chef-lieu de département de la Mofu et Afamba est l'un des bastillons de la collecte de Lecoc dans le centre. La ville approvisionne plusieurs marchés de Yaoundé. Voici Colette Owona, habitante de la localité et collectrice de Lecoc depuis 5 ans. Elle nous conduira en brosse pour la collecte du jour. Sur cette moto, nous regagnons le quartier Marie-Avouna à 3 km du centre-ville d'Ofu. Avec les autres femmes du village, nous prenons la route de la forêt. Après moins d'un kilomètre de marche, les premiers plans se montrent. Elle pousse ici comme une mauvaise aide dans les champs et n'est la propriété exclusive de personne. La chasse est lancée. Madame Akona est originaire de la localité. C'est l'une des doyennes de la collecte de Lecoc dans ce village. Elle cumule à peu près 10 ans d'expérience dans l'activité. « Tu peux faire 2 km 3 pour trouver le coq. Le coq, ce n'est pas comme le manioc. Tu vois, un champ de manioc, on cultive un champ de manioc, mais le coq, on ne cultive pas le coq. Tu vas marcher, il faut fouiller la brousse pour trouver le coq. Et tu ne trouves pas ça entassé, il faut... C'est papier en brousse. Cette lienne de la famille des nietassées pousse généralement dans les zones ombragées et sur quasi tout type de sol. Mais difficile pour les non-habitués de la reconnaître en forêt. Elle se confond très facilement à la mauvaise herbe. Il n'y a pas une méthode pour trouver facilement le coq en brousse. C'est une herbe sauvage que les gens ont trouvé qu'on mange ça. C'est une herbe sauvage qui pousse seule. Donc il n'y a pas une méthode dans ça pour trouver parce qu'on ne le cultive pas encore. Si tu n'as pas la bonne vision de connaître vraiment la fête de coq, tu ne peux pas parce que les fêtes se ressemblent. Pour avoir une bonne quantité, il faut recolter sur plusieurs liennes. Alors, nous pénétrons davantage la forêt. Après environ trois heures de quête, la moisson est satisfaisante. En plus des paquets de coq, nous ramenons de la brousse un régime de noix de palme, ingrédient incontournable dans la préparation d'un plat de coq. La phase de collecte terminée, il faut découper ses feuilles avant sa commercialisation. Pour cela, les couteaux doivent être très bien aiguisés afin d'obtenir des particules très fines. chacune d'elles se charge de sa recolte. Ce type d'exercice, elles le reproduisent deux à trois fois par semaine. Je peux faire le paquet comme celui que j'en ai en main là. Je peux faire comme ça par jour même 20, même 15. Je viens, je garde à la maison, je fais un petit stock pour pouvoir avoir au moins 50 paquets comme ça. Le paquet comme ça peut me faire peut-être le coq de 200 pour faire un petit tas. Ça qu'on appelle sac du marché ça peut prendre peut-être 25 à 30 petits paquets comme ça. Pour ces femmes de fou, la collecte de le coq est devenue très laborieuse avec le thon. Les quantités diminuent considérablement dans les forêts au fil des ans. Pour résoudre dans ce problème de rarreté et de disparition dans les forêts du Cameroun, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a mis sur pied un programme d'appui pour la promotion et la culture de cette plante en abrégé PAPCO. Ce programme a pour but de promouvoir la domestication de le coq. Pierre Ayissinanga en est le coordonnateur national. Le PAPCO est né de la convention de collaboration entre le minataire et l'ONG Adier qui est l'association pour le développement des initiatives de l'environnement. Le coq c'est d'abord un produit forestier non-ligné et donc la domestication a commencé avec cette ONG Adier au Cameroun. La demande est déjà forte et il faut faire de le coq une filière à la date d'aujourd'hui. et c'est pour cela que nous avons amorcé la domestication de cette ressource forestière en champ. Malheureusement, Fou ne bénéficie pas encore de l'appui du PAPCO. Toutefois, dans le département de la Léquier, le plus grand bassin de production au Cameroun, le coq est passé de liane sauvage à Culture de Ronde. Pour voir comment cette mutation s'est effectuée, il faut se rendre à Miworo, petit village situé dans l'arrondissement d'Evodoula. Miworo se trouve à près de 65 km de Yaoundé et 5 km d'Evodoula. Deux heures de voyage pour arriver à Evodoula. Il faut regagner Miworo à moto. Les transporteurs du village ont un autre moyen de se ravitailler en carburant. Ici, pas de station service. Une fois le plan effectué, nous reprenons la route. Encore 30 minutes de route et nous y sommes. Gisèle Nga, membre du groupe d'initiative commune Solidarité Oblige, l'un des gilles bénéficiaires du PAPCO, nous y attend. Elle nous conduira dans la plantation d'au-coq du groupe. Nous nous enfonçons une fois encore dans la forêt. Au bout de 5 km de marche, nous arrivons enfin. L'accueil est chaleureux et festif. Caliste Bilon est le délégué du GIC. En 2003, il y a eu six fois les chercheurs du Lira qui sont venus passer une étude à la mairie de Vondola auquel j'ai été convoqué comme je suis présidente déléguée du GIC. Arrivé là-bas, les gens du Suffon prenaient les places de nos producteurs. Ils nous ont posé des questions. Ils savaient beaucoup le corps va tenir un jour. Ils leur disaient que non. On mangeait et collectait ça archaïquement sans même savoir la valeur nutritionnelle du corps. Alors les gens avaient pleinement raison de nous mettre en tête que le corps va tenir un jour. Je suis donc venu rendre compte à mes femmes. Beaucoup m'ont dit que maman qu'a dit ces choses-là. Rien ne va pas finir. Moi, je leur dis non, moi, je m'engage. Allez dire. Près d'une quinzaine de femmes travaillent en fredonnant dans la bonne humeur les mélodies en langue locale. Au compteur, plus d'une vingtaine de paquets de corps déjà recoltés. Ici, pas besoin de faire la chasse ou parcourir plusieurs kilomètres avant d'obtenir un paquet. Quand on te dit de collecter le corps dans les achats, là-bas, il y a clodepin, clodepin, des épines, des serpents et tu vas marcher plus de 20 kilomètres pour avoir même un paquet de corps. Mais ici, quand on va se tenir là-bas, tu vas avoir ton paquet sur place. C'est pour cela qu'on a adopté vraiment la domestication. C'est une équipe très bien organisée. Chacune d'elles est un ingrédient pour la sauce. Ngonomari Madeleine est la pépiniériste du groupe. Quand je veux créer mon champ de corps, je perds d'abord le plastique. Le plastique, si, je perds ça d'abord. J'amène ça au champ. Je creus la terre. Je commence à mettre comme ça. Après avoir rempli la terre, je prends l'eau. Je vais vous dire que ça, c'est les graines. Quand le corps est déjà bien mûr, ça sort les graines. Voilà, les repousses des graines là. Vous voyez, je mouille avec un peu d'eau. après l'obtention de la pépinière, il faut la mettre en sol. Cela nécessite une méthode. Je vais d'abord vous montrer comment on fait la creuison. C'est-ci, on creuse ça à 25 cm de profondeur. Après avoir creusé le trou, on prend notre pépinière ainsi. On déchire délicatement le plastique en évitant que la maude de terre se casse. Mais maintenant, le corps dans le cou, on ne ferme pas tout le cou. parce qu'il faut laisser que l'eau entre dans le cou. La recolte se fait au bout d'un an. Les feuilles de le corps poussent toute l'année et ne nécessitent pas de traitement phytosanitaire. Elles sont si dures qu'elles ne sont presque jamais victimes de l'attaque des insectes. Pour ces femmes de Miwaho, c'est une plante miraculeuse. Vous voyez, l'enfant rentre à l'école et doit manger le corps. Ça leur rend la sagesse, la force, l'énergie quand vous me voyez agiter là. C'est le corps. Ces vertus et nutriments sont très nombreux. Nous sommes en train de concevoir un projet d'usine qui peut aller à la transformation des sous-produits de le corps pour ces vertus. En ce qui concerne les protéines, dans 100 grammes de corps sèches, il y a 16,5 grammes de protéines végétales. Le corps ne peut plus manger de la viande. Le corps contient déjà les protéines. Une fois toute étape franchie, il faut commercialiser ses feuilles. Tout un autre pont d'activité, un business tout aussi rentable. Dans la suite de ce reportage, nous vous conduirons sur la route de la commercialisation et même de l'exportation de l'eau-corne. L'eau-l'or vert de la nation vulgarisée par l'eau-minadère. Ça s'appelle l'eau-corne et tout m'afrique à nous. C'est réellement la plante de Dieu qui nourrit et soigne mon corps. Ses vertus sont multiples. L'eau-corne est la plante miraculeuse et l'or vert de Camerot. Solidarité Oblige ! Il y a quelques années encore, la plante grimpante de Nietoum africanus plus connue sous le nom de l'eau-corne ou héros au Cameroun n'était pas aussi vulgarisée. Depuis une décennie, l'eau-corne est devenue non seulement l'un des légumes les plus consommés du pays, elle représente aussi une part importante du commerce international des produits forestiers non-ligneux. Selon une étude du programme d'appui à la production et à la culture de l'eau-coque, la consommation annuelle au Cameroun s'évalue à 35 000 tonnes et l'exportation à plus de 25 000 tonnes par an. Le Cameroun exporte en moyenne annuellement pour près de 5,5 milliards de francs céfades d'eau-coque, ce qui a fait de lui le troisième plus grand produit forestier non-ligneux derrière le poisson et le bois. Quel est donc son itinéraire de la culture jusqu'à l'exportation? Est-ce véritablement une culture de ronde? Comment les acteurs engagés dans sa culture et sa commercialisation s'organisent-ils? Et quelles sont les difficultés rencontrées? Nous reprenons la route. Nous avons fait le périple pour découvrir la liane produisant les feuilles de coque et comment elles se cultivent et si nous faisons le compte d'exploitation sur un hectare de terrain. Quand il faut 10 000 plans, il faut encore 10 000 tuteurs. Il faut 10 000 tuteurs. Et si on prend par exemple un seul tuteur au bout d'une année, au bout d'une année, te donne un kilo et nous sommes à 10 000. Ça fait combien? Ça fait 10 000 kilos. Et si vous vendez le kilo en 1 000 francs, on est à combien? Vous voyez que nous sommes à 10 millions. Il peut produire plus que ça. On récolte le coque trois fois l'an. Mais moi, j'ai pris seulement le premier cycle. Donc, on peut donc avoir 10 millions. Bon, fois 3, on est à 30 millions sur un hectare détendu. Et si on enlève les charges, si le plan est par exemple à 350, vous voyez déjà sur un hectare, vous dépensez 3 millions et demi. Et si vous ajoutez la main d'oeuvre et tout ce qui peut se passer, les constructions, vous vous ajoutez un million là, vous êtes à 4 millions et demi. Ce que vous avez donc en main comme bénéfice, c'est 5 millions 500 000. Et ça, ce n'est que sur une année. Maintenant, pour savoir combien cela peut produire au bout de 5 ans, nous procédons à un simple calcul. Nous allons prendre en compte l'achat de la pépinière qui ne s'effectue qu'une seule fois. Donc, nous ajoutons aux 5,5 millions de bénéfices annuels 3,5 millions préalablement prélevés pour l'achat des pépinières. Le gain à partir de la deuxième année d'exploitation est de 9 millions de francs CFA. Maintenant, nous multiplions ce montant par 5. Le résultat est hallucinant. En 5 ans, l'exploitation d'un hectare d'eau-coque peut produire environ 45 millions de francs. Une véritable mine d'or. D'après Pierre Aissi, la production de l'eau-coque augmente d'année en année passant de 7,5 tonnes par an pour un hectare à 10 tonnes la quatrième année. Information qui se vérifie auprès des femmes de solidarité oblige. Calix Bilon, leur déléguée, s'est bâti une forte réputation dans la localité grâce à cette culture. On m'appelle maman en quoi ? Maman en quoi ? Les gens savent que j'ai de l'argent. La recolte se fait ici pratiquement toutes les semaines et sur commande. Solidarité, nous sommes déjà combien de paquets ? À cent combien ? On peut évoluer. Allons de ce côté, venez, venez. Après avoir fait pratiquement 7 km de marche à pied pour arriver dans ce champ expérimental de l'association de l'association Solidarité oblige de miroir. Voilà, nous avons fini de collecter les 200 paquets de coques destinés à la vendre. Maintenant, nous nous dirigeons vers le village Minvoro où les centres de collecte spécialisés nous attendent avec la recolte de la journée. De retour au village, la grossiste n'est pas encore arrivée. Les femmes rassemblent la moisson devant le siège du groupe pour l'attendre. Deux heures plus tard, elles arrivent enfin. Après marchandage, l'achat est conclu. Comme je parle souvent à mes femmes, la première des chers pour qu'elles se forment sur le corps. Rien ne se fait pas sans formation. Et quand tu es formé, les gens vous suivent. Vous avez des contacts, vous avez même des relations. C'est ces relations-là qui me permettent même de mieux vendre d'avoir même les bonnes preneurs à Yaoundé. Donc, les femmes, engagez-vous. Continuez à faire des chants et surtout, restez toujours communes. Puisque quand on a évolué un à un là, cours à l'échec, il faut être en groupe. Toujours faire la commercialisation, regrouper. Vous voyez, quand vous vendez en groupe, le prix monte. après Fou et Évodoula, nous poursuivons notre enquête dans le sud-ouest Cameroun. Direction Édenaou. Située dans l'arrondissement du West Coast, département du Faco, avec pour chef lieu l'imbé, Édenaou est une vallée située au versant gauche du mont Cameroun. Étendue sur plus de 16 kilomètres carrés, elle coutoie l'océan Atlantique. Petite ville cosmopolite, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, l'arrondissement du West Coast est peuplé de près de 30 000 âmes, parmi lesquelles les Nigériens, les Ghanéens et les Togolais. La pêche, le fumage de poissons et le commerce transfrontalier constituent l'activité première ici. C'est le plus grand port d'exportation de l'ococ au Cameroun. Près de 120 tonnes sont vendues ici toutes les semaines. Basé les combats est le sous-préfet de la localité. Le marché du euro n'est plus comme avant, d'il y a deux ans. Parce que non seulement il y a déjà plusieurs endroits par où le euro passe pour aller au Nigeria, notamment Boutan, Alimbe et Tico également. Parce qu'avant, les producteurs de euro passaient beaucoup plus par Edinao. Les collecteurs qui venaient revendre ici n'avaient pas la possibilité de fixer le prix du packard des héros. Et ça a fait que au jour d'aujourd'hui, avec la valeur du Nara, les gens pensent que ça ne vaut même pas la peine d'aller vers le Nigeria pour vendre. Toutefois, nous allons vérifier cette information au port d'embarcation. La première cargaison arrivée de Yaoundé est en plein déchargement. Nous sommes ici au débarcadère d'Edinao dans la région du sud-ouest Cameroun. Derrière moi, près de 10 pirogues à moteur venus du Nigeria pour l'achat du héros. C'est l'activité principale ici dans ce débarcadère. Ils viennent environ trois fois par semaine, c'est-à-dire le mardi, le jeudi et le dimanche pour l'achat de cet or vert. Ici, le business est très organisé et bien structuré. Il y a les grossistes venant de Yaoundé avec la marchandise, ensuite les managers. C'est l'interface entre les acheteurs du Nigeria et les grossistes du Cameroun. Selon les variations du Naira à la monnaie nigérienne, ils fixent le prix d'achat du paquet. Et enfin, les chargeurs. Valentin est le manager de cette cargaison. Ici, c'est le port qu'on vend le héros. Ça part en Nigéria. Quand on a un mené ici, on dit le prix qu'on a payé ça en brousse. C'est ici qu'on dit que ton prix qu'on a payé ça. C'est nous qui choisissons le prix qu'on va payer ça ici. On a baissé le Naira là-bas. On est géré tout le monde. C'est pour ça que le prix ça a descendu. Avant, on vend un paquet à 1200. Le travail s'effectue à la chaîne sous l'œil vigilant du vendeur. Très méfiants des journalistes, ils ont pour seul objectif évacué leur stock afin de retourner sur Yaoundé. Bonjour. s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce qu'après que vous avez travaillé on peut discuter à vous ? Allô ? Allô ? Allô ? Il n'y a pas à base avec le Cameroun. J'ai rencontré les frères. Non, mon frère, c'est comme moi-même. Non, mon frère, c'est comme moi-même. de produits forestiers spéciaux, d'où l'attribution des quotas commerciaux. Il est désormais illégal de vendre son quota. Certains grossistes rencontrés à Yaoundé et même ici à Idénao nous révèlent que ces quotas ont été alloués pour la plupart à des entreprises et des particuliers rarement impliqués dans le développement de la chaîne de valeur. Pour participer à l'exportation, ils sont donc obligés d'acheter une partie du quota chez ces personnes sous forme de lettres de voiture. Ce qui fait du trajet Yaoundé et Idénao un véritable parcours du combattant. Amboni Magdalene exporte le coq ici depuis environ 10 ans. C'est la première taxe de... Regarde, Marche. L'amende est Marche. La première taxe, on a payé 700 000. Bon, les deuxaines taxes, on a payé 800 000. Bon, j'ai déjà payé les troisaines taxes. Les troisaines taxes octobre, j'ai payé 100 000. Bon, on regarde beaucoup l'argent, on paie dans le taxe. Ça va entrer même 4 millions dans le taxe, il y a des papiers là, on paie. On appelle ça lettre de voiture. On perd beaucoup l'argent. Ce n'est pas bon on perd comme ça. Bon, le policier, les routiers en route, ils prennent, ils dirancent. Jusqu'à il y a un des vieux ici, peut-être c'est 13 contrôles de routiers, 13 contrôles de police. Calculé 3 000 dans un. les places-là, ils prennent 5 000. On perd même 5 000 quelque chose en route. Quand ils ne donnent pas ils arrêtent les vêtements, ils demandent les papiers d'échauffer. Le héros là, ça chauffe dans la vêtements. Bon, quand ils diront comme ça, tout donne l'argent là, c'est bon, tout vient, vite, vends. Entre les tracasseries policières, la chute du Naira et les managers très rusés, les exportateurs menacent de stopper le business. On a dit c'est même venu, on ne peut pas venir encore quand ça ne change pas. Quand on vient ici, les Camerouniens font le travail là, c'est les Camerouniens qui font le prix avec le Nigerien. Quand je viens ici, moi je n'ai pas parlé avec le Nigerien là, c'est les Camerouniens qui travaillent ici. Après, quand on vend le paquet à 1 000 francs, les Camerouniens prennent 5 francs. Dans 1 000 paquet là, il met 100 000 dans un pouce. Bon, on souffre trop. C'est comme ça, on fait, on va stopper le marché là. le Nigerien vient, on t'aider avec. Le crépuscule approche un grand pas sur Idenau et les pirogues parties du Nigeria arrivent au fur et à mesure. La phase de comptage et d'achat est terminée. Dans ce porte-tout, les 5 chargés sont transportés vers ces pirogues à moteur. Ils prennent ensuite le lâche pour le Nigerien. Selon les statistiques du ministère du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, chaque Camerounais consomme en moyen 25 kg de riz chaque année. Ce qui fait une consommation globale pour le marché camerounais d'environ 800 000 tonnes par an. Avec une production interne d'environ 20 à 30 000 tonnes, le Cameroun peine à satisfaire la demande de son marché avec la production locale. Conséquence, près de 600 000 tonnes sont importées chaque année pour satisfaire au marché camerounais. Quelles sont les difficultés que rencontrent les riziculteurs ? Comment comprendre ce gap entre l'importation et la production locale ? Nos équipes se sont rendues dans le bassin de Rizicol du Logan du côté du département du Mayo-Danaï à Yagua pour comprendre le quotidien des producteurs du Rio Cameroun. C'est un document inédit que je vous invite à regarder et il a été réalisé avec Richard Mani Ongené au montage et Franck-Evan Moussangor. C'est un produit qui occupe une place prépondérante dans le panier de la ménagère au Cameroun. Le riz, nous mangeons beaucoup de riz à la maison, deux, trois fois par semaine. Mes enfants aiment bien le riz et moins avec. Vu que le complément m'est trop cher, le complément, c'est-à-dire le plantain, le macabou, tout ce que vous connaissez comme complément génou ici, le couscous, le manioc, le manioc, c'est la magie. Le bon manioc, le bon manioc, avec 6 ans, rien ne peut durer, mieux le riz. Selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, chaque Camerounais consomme en moyenne 25 kg de riz chaque année. Ce qui en fait le produit le plus consommé sur le plan alimentaire au Cameroun. Un produit prisé tant pour ses valeurs nutritives, notamment les vitamines C, B6, le fer et les calories, que pour son coût d'achat relativement bas sur le marché. 400 francs en moyenne pour un kilogramme de riz bon marché. Un tour dans les marchés permet de faire un constat simple. Le riz importé est plus présent sur les étals que le riz made in Cameroun. Lorsqu'on regarde les chiffres des importations au Cameroun de nos jours, on se rend compte que le riz est le principal aliment consommé par les Camerounais. Juste pour vous donner les chiffres du port autonome de Douala, en 2020, du moins jusqu'au premier trimestre 2021, le Cameroun avait importé 1,2 million de tonnes de riz. C'est la spéculation la plus importée. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir du riz produit local. 140 000 tonnes par an, selon des statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Pas de quoi couvrir la demande locale qui est chiffrée à environ 800 000 tonnes par an, soit un gap de près de 650 000 tonnes que l'importation doit se charger de couvrir. la part du riz local n'est que de 3% dans le riz consommé aujourd'hui. Cette part-là aussi dans les 100 000 tonnes, les 100 000 tonnes, du moins, c'est l'ambition que se donne le Cameroun pour 2022. C'est de produire 100 000 tonnes. Vous comprenez qu'on est largement en deçà de cette quantité-là. 600 000 tonnes de riz importées. Le chiffre a de quoi donner le tournis. Pourtant, il ne représente que la moyenne des importations de riz au Cameroun sur les dernières années. En 2019, par exemple, le Cameroun a importé 894 000 tonnes de riz pour une facture estimée à 231 milliards de francs CF. Qu'est-ce qui justifie une telle dépendance à l'importation pour ce produit ? Que vaut véritablement le riz camerounais sur le marché ? Qu'est-ce qui justifie sa rareté et parfois ses coûts jugés élevés par rapport à la moyenne ? Quel est le potentiel véritable de la filière riz au Cameroun ? Riz camerounais face au défi de la modernisation et de la concurrence de l'importation ? Pour bien comprendre la problématique du riz camerounais, nous avons décidé de nous rendre à Yagoua dans le département du Maïo d'Anaï à région de l'extrême-leur. Il s'agit du plus gros bassin rizicol du pays avec une superficie de terre aménagée d'environ 15 000 hectares dédiée à la culture du riz dont 12 500 hectares emménagés par la sèmerie exploités par environ 30 000 familles. 36 heures de route à travers 5 régions du pays sont nécessaires pour rejoindre le centre-ville de Yagoua. Nous y avons rendez-vous avec Amadou Wadjiri, 37 ans, président de la coopérative TPA, par ailleurs vainqueur du prix Castel 2021. Nous le retrouvons au siège de Logan Riz, son usine de transformation de riz située à quelques kilomètres du centre-ville. Après des études supérieures dans l'un des plus grands bassins de production de riz en Espagne, ce fils d'agriculteur revient au Cameroun en 2015, porteur de grands espoirs pour la filière riz et pour les producteurs locaux. Amadou Wadjiri est un passionné de riz et il tient à le démontrer. Dès notre arrivée, il nous propose un petit tour du propriétaire afin de découvrir son usine mise sur pied grâce à des financements venus en partie d'Espagne. Tout commence dans la cour intérieure où l'on découvre des femmes en pleine opération de séchage du paddy. Entendez, riz brut, non traité. Alors, ici on a du riz en plein séchage. Oui, le riz paddy, c'est ça la matière première même. Donc, quand le riz paddy il est transporté du champ, il arrive ici au niveau de notre usine de la coopérative TPA Logorri. Nous procédons au séchage. Ce séchage se fait ici, en fait, dans la cour de l'usine même. c'est-à-dire nous utilisons l'ensoleillement pour sécher ce riz paddy afin de réduire le taux d'humidité. Donc, quand nous le récoltons, le taux d'humidité est à plus de 14%. Donc, il faut réduire le taux d'humidité pour que le paddy soit assez sec et là, ça nous permet de mieux décortiquer pour avoir un bon rendement à l'usinage pour éviter les brisures. La variété présente ici, c'est du paddy M53. Il arrive à l'usine avec un taux d'humidité de 14%. Naturellement parfumé, il a la particularité de détenir ses arômes dès la semence. Avant de passer aux étapes de sa transformation et sa mise sur le marché, il passe une demi-journée à sécher sur les bâches emménagées ici. Vous savez, nous sommes ici à l'extrême nord, c'est-à-dire l'ensoleillement est fort. Donc, en une demi-journée, nous arrivons à sécher sur les sans problème. Ça, c'est un très grand avantage. Cet avantage, pourquoi ? parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands séchoirs industriels. Donc, juste, la nature nous a donné un bon enseignement. On arrive à le sécher au soleil et l'avantage, c'est que ça conserve la qualité gustative. Le riz qui est séché au soleil est différent du riz qui est séché dans des grands séchoirs industriels au niveau du goût. La visite se poursuit dans l'une des deux salles de machines de l'usine. Sur le chemin, Amadou nous fait une première révélation. On ne décortique pas le même jour parce que quand vous décortiquez le même jour, le taux de brisule sera élevé. Quand on usine le riz, c'est le long brin qu'on recherche, en fait. C'est le long brin qui est consommé. La partie brisule, le riz cassé, ça, c'est en fait les déchets du riz. C'est le long brin qui est le riz qui est commercialisé sur le marché. Les mots du promoteur de TPA sonnent comme un véritable coup de poignard dans nos certitudes. Amadou ne se démonte pourtant pas. Très sûr de lui, il nous conduit dans la salle des machines où la décortiqueuse tourne à plein régime ce matin. Dans cette zone où les coupures d'énergie sont très fréquentes, on profite pleinement de la présence de l'énergie pour libérer ces producteurs venus décortiquer leur riz. Une occasion pour nous de voir le circuit de transformation du riz camerounais. Voilà, le riz fadi que nous avons déjà séché dont le taux d'immunité est autour de 12% alors là, il est prêt à être usiné. Donc pour l'usiné, nous détachons le sac et tel que vous voyez ici, nous versons ce riz fadi dans la trémie. Dans cette trémie-ci, grâce à cet élévateur dont le riz est envoyé au niveau de ce compartiment, le fadi propre passe donc au niveau d'un autre compartiment. C'est là où se trouve le décortiqueur. Le riz décortiqueur repare encore au niveau de la décortiqueuse. Et quand tout le travail est fait, on en vient justement ça c'est le riz complet. Donc ce riz il est déjà décortiqué mais non poli. C'est ça que nous appelons le riz complet parce qu'il a encore la couche externe du taux qui confie et qui a des éléments nutritifs du riz. Nous sommes les leaders du riz complet du Cameroun dont nous fournissons le riz complet partout parce que le riz complet il est très bien il contient beaucoup de fibres alors le taux de sucre est très réduit. C'est le riz qui est consommé par les diabétiques. Quand quelqu'un est diabétique il faut éviter le riz blanc il faut consommer le riz complet. Donc tous les diabétiques du Cameroun recherchent le riz complet de Yagouan. Une fois j'étais allé chez une nutritionniste dont elle a pris elle m'a fait des examens et elle a dit bon monsieur vraiment moi je vous conseillerais de de consommer du riz complet j'ai dit mais madame je veux l'avoir elle dit non non il y en a le riz complet de Yagouan c'est à dire elle ne savait pas que c'est moi qui suis promoteur du riz complet qu'elle voit un peu partout je lui ai dit qu'en fait c'est moi le producteur du riz complet de Yagouan elle a pris mon adresse pour dire que bon elle va passer le contact à ses patients parce que c'est ce qu'elle conseille vraiment aux gens sur le plan nutritionnel vraiment il faut consommer du riz complet il coûte pour le consommateur final 3800 le 1 kg long grand parfumé il coûte entre 800 et 900 francs le kilo le riz complet le riz complet oui ça c'est vraiment le riz complet c'est le meilleur riz avec une capacité d'usinage de 20 tonnes de riz par jour TPA Logan Riz est bien loin de son potentiel véritable malgré les 4 décortiqueuses et 2 calibreuses dont il dispose Amadou espère pousser sa capacité à un peu plus de 50 tonnes par jour à travers l'installation de nouvelles machines ou qui sait d'une chaîne complète qui simplifierait un peu les procédés son ambition pouvoir fournir le marché camerounais avec 25 000 tonnes de riz par an une ambition portée par l'engagement pris auprès des 300 JIC dont 4500 riziculteurs qui composent cette coopérative place au présent au calibrage c'est la dernière étape de transformation du riz avant son entrée dans le marché dans le marché vous avez vu les différents sacs il y a 4 sacs là ici c'est le long grun que nous obtenons ici c'est le long grun mélangé encore avec un peu de brisure et les deux ici c'est le cassé supérieur et là-bas c'est le cassé inférieur une fois la transformation achevée le riz est conditionné en sacs de 25 5 kg et en sachet d'un kg nous avons le prix bord usine le prix consommateur final dans le long grun par exemple au niveau de nos grands marchés il y a un des doigts pour le consommateur final le long grun 25 kg il coûte entre 13 500 et 14 000 et puis le cassé il coûte entre 11 000 et 11 500 le 25 kg nous avons le 5 kg le 5 kg long grun il coûte pour le consommateur final 3800 le 1 kg long grun parfumé il coûte entre 800 et 900 francs le kilo et après conditionnement comme ça nous attendons le camion donc dès qu'il y a le camion nous nous chargeons le camion c'est-à-dire le camion plateau à partir de 30 32 tonnes donc pour livrer à nos clients grossistes à Mahoua à Garoua à Yaoundé à Douala donc quelques fois du côté d'un gaoundéré mais notre objectif c'est de couvrir les principales les principales villes des 10 régions donc pour que vraiment les Camionais ne se plaîtent plus que le riz Camionais n'est pas disponible sur le marché donc on veut rendre le riz Camionais vraiment disponible accessible et il faudrait que ce soit vraiment un riz attrayant vis-à-vis des consommateurs nous vendons au niveau des grands supermarchés des grands grossistes depuis il y a plus de 5 ans le produit il est très apprécié s'il s'efforce à alimenter le marché Camerounais notamment les grandes villes que sont Yaoundé et Douala Amadou Wajiri et ses compères sont butés à une réalité cruelle à cause de la précarité des producteurs ces derniers sont très souvent floués par les exportateurs venus du Nigeria voisin à qui ils sont contraints de vendre leur riz quand les résiculteurs finissent de travailler quand ils récoltent généralement ce sont les nigériens à travers un système d'exportation frauduleuse qui viennent bénéficier de toute l'énergie que l'état camournais a mis toute l'énergie qui a été mise sur ses passers par les familles des résiculteurs ils prennent cette matière première vous voyez c'est la valeur ajoutée qui fuit vers le nigérien c'est de l'emploi qui fuit vers le nigérien ils partent alimenter les grandes usines qu'ils ont dans la zone de canon nigérien et si ces résiculteurs se font aussi facilement floués c'est bien à cause des conditions de vie et de travail auxquelles ils sont soumis en cette matinée particulièrement brumeuse nous avons rendez-vous dans les rizières notre guide Valentin Bangaïna nous emmène à Vada à environ 7 km du centre-ville de Yagoua sur le chemin notre caméraman Franck Moussango et moi-même nous offrons un petit moment d'apprentissage du CCNA à la danse locale nous avons rendez-vous avec Jean-Marc Nghadi il nous emmène à la découverte de la pépinière de 6 hectares mise en place par la coopérative pour faire dans la riziculture tout commence avec de l'argent le riziculteur doit se préparer avec de l'argent pour aller peser les sémences à la ferme de Vunaloum donc il y a les riziculteurs sollicités par les groupes ils travaillent ces champs sémenciers et ils stockent les riz dans le magasin au moment où la période de la redevance les gens ont quitté avec la redevance de la sémerie on ouvre le magasin et on vend les padi sémenciers aux riziculteurs et c'est à toi maintenant de venir chermain et mettre dans la pépinière la redevance payée à la sémerie est repartie ainsi qu'il suit 25 000 francs pour l'irrigation des champs 25 000 francs pour le labour du champ par les engins de la sémerie et environ 1000 francs CFA pour l'encadrement des agriculteurs Chacun de ces carrés où l'on peut d'ores et déjà voir les plombs de riz en pleine croissance contient l'équivalent d'un demi hectare de plomb des semences qui mettent environ un mois en terre avant d'être repiquées dans des parcelles déjà travaillées des parcelles comme celles situées en face de la pépinière sur lesquelles ces familles sont d'ores et déjà affairées depuis quelques semaines L'heure est au planage Entendez opération qui consiste à rendre plat Après le passage de la laboureuse les riziculteurs sont obligés de repasser avec des dabas pour s'assurer non seulement que la parcelle est plane mais surtout que les racines des mauvaises herbes sont bien enlevées Une activité physique qui nécessite environ un mois pour une parcelle en cause la qualité du labour effectué par les enjeux de la sèmerie Si on ne reprend pas de piocher avec le dabas ça risque de faire un travail nul Il faut chercher à enlever les mauvaises herbes afin de replanter la jeune plante C'est là où elle prend sa meilleure position Si le labour était bien peint le riziculteur ne doit plus prendre un temps de faire un mois dans un demi hectare que jusqu'ici ce n'est pas encore fini Si c'est bien labouré le travail du planage c'est une seule journée Si tu as les mains d'oeuvres c'est une seule journée et le réplique c'est un seul jour aussi Si il y a la main d'oeuvre tu peux prendre même deux hectares par jour Si les gens sont entiers il y a des gens nombreux pour arracher les jeunes plants tu places ce qui réplique même deux hectares tu peux le faire dans une journée Une fois cette tâche effectuée l'agriculteur après avoir vu sa parcelle irriguée grâce au système de drain emménagé par la sèmerie peut alors procéder au répiquage du riz A chacune des étapes de production ce sont à la fois des moyens humains et financiers qui sont nécessaires pour assurer une bonne récolte au bout de la saison Sur un demi-hectare on va dire il a dépensé 51 000 Pour la rédivance oui Il a payé les semences pour environ 6 000 ou 12 000 Oui 6 000 6 000 francs pour les semences Les engrais et l'urée ça lui coûte environ combien ? Il faut au moins pour un demi-hectare comme ça il faut au moins 4 sacs d'engrais et les 4 sacs d'engrais c'est d'une valeur de 100 quelques de mille Un peu plus de 100 000 Oui 100 quelques à peu près 120 130 Ok Donc 130 000 plus 51 000 plus 6 000 on est déjà pratiquement à 200 000 Oui Ça c'est ce qu'il faut investir pour un demi-hectare de riz Et maintenant il gagne combien à la fin ? Quand c'est fini ? C'est pas encore fini Il y a d'abord Il y a encore C'est payé D'accord Le répiquage C'est payé Le désherbage est payé Une fois mis les engrais là Il y aura des mauvais herbes qui vont encore pousser Il faut prendre les gens pour enlever les mauvais herbes pour que la jeune plante se développe normalement Donc à un certain niveau après le désherbage après l'application des engrais il faut maintenant couper battre tout ça c'est payé Tu peux mettre dans le sac le transporter au niveau de la vente Faisons un calcul Sur un demi-hectare il faut dépenser quoi ? Disons 500 000 ? 300 000 ? 400 000 ? Tu dois Bon Tu peux dépenser facilement 350 000 350 000 Et maintenant la récolte elle te rapporte combien ? Pour toi qui est le réséculteur tu gagnes combien à la fin sur ces 45 sacs de paddy que tu gagnes qui sont bruts après décortiquage il faut encore payer le décortiquage et autres C'est le 45 000 45 sacs Si le sac est vendu à 12 000 ou bien à 10 000 Là nous sommes autour de 400 400 quelque chose 400 000 Après avoir dépensé 300 000 donc le bénéfice c'est autour de 100 000 francs Par hectare Par demi-hectare Sur un demi-hectare environ 100 000 francs de bénéfice C'est L'expérience que nous avons ici dans nos parcelles de la vallée du Logon ici à Yagua le rendement est faible mais maintenant avec le système de répiquage effectivement nous avons un meilleur rendement donc nous arrivons parfois à atteindre 6 à 7 tonnes par hectare mais malheureusement vous avez vu tout est manuel et généralement la tâche de répiquage c'est généralement les femmes mais maintenant nous envisageons comment est-ce qu'il faut réduire cette pénibilité de travail avec l'acquisition par exemple des répiqueuses parce que c'est pénible elles vont passer toute la journée là vous avez vu un groupe de 7 femmes en train de travailler mais on ne va pas terminer une demi une demi-parcelle donc c'est autant des facteurs sur lesquels il faut rapidement agir pour réduire considérablement le coût de production Réduire les coûts pour gagner plus les producteurs n'en demandent pas moins eux qui vivent dans la précarité totale pour y arriver il faudrait d'ores et déjà réduire la dépendance aux activités de la sèmerie qui au-delà de l'encadrement constitue parfois un front aux activités des risiculteurs tenez par exemple à cause de la panne dont est victime l'engin de la sèmerie 7 dames et ses consoeurs du groupe d'initiative commune avec lequel elle travaille sont largement en retard sur leur sémie leurs parcelles bien que déjà payées au niveau de la sèmerie n'ont toujours pas été labourées et les semences qui sont arrivées à maturité depuis une semaine déjà à notre passage se retrouvent en dépassement l'urgence de les repiquer dans d'autres parcelles se fait ressentir autant de facteurs et d'autres qui réduisent les revenus de ses producteurs et les gardent dans la précarité ce qui les contraint bien malgré eux à céder aux sirènes de la vente de leur production aux commerçants nigériens qui empochent ainsi chaque année 70% de la production de riz d'Yagua au détriment du marché camerounais Madame, messieurs, merci de nous avoir regardé c'est ici que s'achève cette édition de stratégie que nous vous avons déroulée depuis le marché du Mfundi à Yaoundé un merci particulier à nos équipes rédactionnelles et techniques pour cette autre édition de stratégie prenons rendez-vous dans un mois pour essayer de comprendre encore ensemble les mutations de l'économie actuelle Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ...